... En tout cas, nous avons convergé dans l'hémicycle de la France Insoumise jusqu'aux Républicains pour dire au gouvernement que cette privatisation d'aéroports de Paris, d'abord on n'avait rien à faire dans la loi PAC, parce que c'était la noyer, noyer un sujet essentiel dans une loi qui comportait 200 articles extrêmement divers, donc c'était une façon d'essayer de noyer le poisson et d'éviter le débat, et puis de dire que c'était à la fois une faute budgétaire, c'était à la fois une faute stratégique, c'était aussi un abandon de souveraineté. Vous avez utilisé un argument dans tous les médias, l'État n'a pas vocation à gérer des magasins de luxe et des boutiques. Évidemment, ce sont les taxes aéroportuaires versées par les compagnies, les magasins et les parkings utilisés par les usagers qui sont rentables, et non les pistes en elles-mêmes. Mais s'il n'y avait pas de pistes pour que les avions décollent et atterrissent, il n'y aurait pas de compagnie aérienne qui verse une taxe, ni de passagers qui consomment dans les magasins. C'est donc un raisonnement par l'absurde. C'est comme vouloir dissocier l'autoroute du péage, la gare de la ligne de chemin de fer, ou encore le port du bar de la marine. Notre pays aspire à plus de justice, justice fiscale, justice sociale, mais aussi au sein de l'entreprise. C'est finalement l'injustice sociale que vous érigez en modèle de réussite, au nom d'une certaine conception de la compétitivité. Alors que nos concitoyens rejettent en bloc la destruction ordonnée des services publics, qui ont fait de notre pays un véritable modèle, vous continuez dans la voie du désengagement de l'Etat. Mais souhaitez-vous toujours vendre l'ensemble des parts à Vinci, qui sera indemnisé en tant qu'actionnaire minoritaire, ou comme le président de la République, aux collectivités territoriales, adossés au groupe Artian, ou encore à la Caisse des dépôts du Québec ? Je crois que nous sommes en droit de savoir, ainsi que les Françaises et Français, et je vous fais une dernière proposition. Comme 185 parlementaires, nous avons co-signé la proposition de loi pour un référendum, et si vous êtes si sûr de vous, d'avoir raison pour tous et tous, faites un référendum, et donnez la parole au peuple, pour leur demander, êtes-vous d'accord de vendre encore un bien commun, et de servir les intérêts financiers ? Cher collègue !